Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Gork ou Mork au choix. Je suis en compagnie de El Gringo et on va vous faire une analyse sur le chapter Approve 2019 et l'impact que cette parution a eu sur le Meta Ork. Alors, l'impact, si on parle du Meta Game Ork, je dirais que fondamentalement, les grosses unités jouées du moment n'ont pas été nerfées et les unités qui ont eu des ups en points, ce n'est pas sûr qu'elles puissent destituer les grosses unités du moment. Donc, est-ce que tu peux nous faire le point sur actuellement ce qui est le plus Meta en Ork et quelles sont les unités qui prédominent le Codex ? Alors, les unités qui prédominent le Codex, il n'y en a pas des masses. Il y a les Lutas, les Shock Attack Guns, les Boys, les Weird Boys, les Warboss. C'est à peu près ce qu'on voit. On voit des Meg Guns aussi et des Tank Booster pour gérer les véhicules dans des listes qui sont faites pour gérer les véhicules. Il y a aussi sur d'autres listes, on a vu apparaître les Meganobs. Oui. On les a vus en jeu. Et globalement, c'est aussi ça un petit peu la difficulté du Meta Ork. C'est le fait qu'il n'y a pas énormément de diversité malgré un Codex qui est assez fourni. Et du coup, on va rebondir sur les baisses des coûts en points des unités globales de ce Codex mais qui, pour autant, ne vont pas impacter ce qu'on va jouer sur la table. Alors, il n'y a pas de diversité, mais quand même, le Codex Ork permet de jouer des gameplays différents. On peut jouer soit des tailles vraiment très agressives avec une grosse base de cac, jouer des listes plutôt très axées sur le tir ou des listes assez polyvalentes. Donc, il y a quand même, permets-moi de défendre un petit peu le Codex, mais il y a quand même des variantes possibles sur le Codex Ork. Au niveau du chapteur à preuve, moi, quand je l'ai lu à la première lecture, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. Tu n'as pas eu l'étincelle ? Oui, il n'y a pas eu le gros étincelle. J'ai eu une petite peur parce qu'il y avait des rumeurs sur le grotte qu'allait être nerf, mais pas du tout. Donc, au final, on se retrouve beaucoup plus avec des hubs de certaines unités que des nerfs véritables du Codex. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que déjà, le Codex était fort. Il n'y a pas de raison de l'opper plus, mais le nerfait serait pu être à fait dommageable. Au niveau des unités, il y a le Megun, ce qui prend un peu en point au niveau de son arme principale, le Smasher Gun, qui est l'arme la plus utilisée, de 2 points. Ça n'a pas révolutionné. On va en revoir sur les tables. Ce n'est pas quelque chose qui va... Ça va sortir 3 boys dans un pack pour repayer. Oui, c'est ça. Ça ne changera rien. Ça ne va pas prêter à conséquence plus que ça. Moi, ce que j'ai vu d'intéressant, je ne vais pas faire le détail des coups en point, j'ai noté le Devscopta, une unité de 5 Devscopta. Maintenant, c'est 150 points. C'est 30 points, le Devscopta. Donc, ça, c'est intéressant. Pour 40, avant. Il perd 10 points. Oui, il perd 10 points. Et ça, c'est intéressant parce que le Devscopta a l'avantage, par rapport à la plupart des autres véhicules, des attaques rapides chez Zork, de pouvoir voler. Et dans la méta ETC, particulièrement, il y a beaucoup de décors. Donc, forcément, le mot clé vol est plutôt important. Et en plus, il a le moqué Speed Freak. Donc, ça lui permet de pouvoir comboter avec le Devskill Hour Trike, qui permet de advance et charge des Speed Freak. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Plus le stratagème Evil Sense, qui permet de pouvoir faire un double move. Même si on ne peut pas charger, le Devscopta advance automatiquement de 6 pouces. Donc, ça veut dire qu'il y a une projection. Tu as 5 Devscopta qui peuvent avoir une projection à 40 pouces. Et l'unité de 5 est aussi intéressante au niveau des synergies, par rapport au sort, parce que le Warpass, par exemple, du Warped Boy, permet de rajouter une attaque à une unité Ork. Donc, comme il a le mot clé Ork, du coup, il gagne une attaque en plus. Sauf que le Devscopta, lui, c'est des 3 hits par attaque. Donc, il passe de 2 à 3 attaques. Donc, 3 des 3 hits par Devscopta. Donc, ça fait 5 Devscopta, ça fait 15 des 3 hits. Donc, c'est plutôt intéressant. Ce qui nous fait en stats, approximativement 30 attaques. Et donc, j'ai fait mes stats sur mes cibles. Exemple, les Infiltrators ou des Scouts. Donc, l'intérêt, c'est que le Devscopta peut tuer à peu près 2,5 Primaris. Il se grabe dedans. Et au tour d'après, il les tue. Et après, il continue à faire sa vie. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça vit des jeunes Devscopta. Voilà. Et les Scouts, ils vont en tuer 4. Il en garde un en vie, spécialement pour le grave. Et après, il fait sa vie. Ok. Donc, je trouve que c'est une idée de projection intéressante, accompagnée du Devsluia War Trike, qui permet de faire l'advance et charge. Bien sûr. Il me semble que les Devscopta tirent un peu en plus. Ça tire. Après, c'est de l'Orc. Donc, l'avantage, moi, je préconise le Evil Sun, c'est parce qu'ils peuvent advance et tirer sans malus d'advance. Donc, ils ont une saturation de tir qui est correcte. Mais c'est du 5+, c'est de l'Orc. Il ne faut pas non plus trop... Pas trop en attendant. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va continuer sur les autres unités d'attaque rapide. Oui. Donc là, ils ont bien baissé les coups en point, des buggy et tout ça. Moi, ça me pose un problème principalement technique au niveau du déplacement. C'est qu'ils sont confrontés aux mêmes problématiques que peuvent rencontrer les IK, c'est-à-dire les déplacements entre les décors. Ils peuvent vite se faire bloquer. Et pour charger, ils ne peuvent pas charger dans les étages. Enfin, c'est très handicapant. Et c'est quand même des coups de buggy. On est à 300 points. Trois unités, trois unités. Ah oui, pardon. On les prend par trois. C'est 100 points. Donc, ça fait 300 points en équivalent quand même chez les Orcs. Il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Oui, c'est clair. Parce que l'impact de ces véhicules-là n'est pas assez important en fait. C'est qu'il y a un coût impact qui n'est pas assez important pour des unités de projection. Voilà, une unité de projection doit être impactante un minimum ou avoir une résilience ou un intérêt tactique. Et ces gros véhicules-là... N'en ont pas trop. N'en ont pas trop dans le type de décor sur lequel on joue actuellement. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, je te remercie. Ça me fait plaisir. Même problème pour les knobs à bécane. Parce que c'est pareil, ils ne peuvent pas traverser les décors. Ils ne peuvent pas charger dans les étages. Donc, c'est la même problématique. Ils ont une baisse de points, mais pas suffisante. Au niveau des soutiens, j'ai noté une baisse chez les Def Dreads, les Flash Yeats et les Killacans. Alors, les Flash Yeats, pour moi, restent trop chers. Les Def Dreads aussi. Par contre, un Killacan isolé peut aller engluer un véhicule, cliquer un véhicule, cliquer des choses. Il peut faire des choses intéressantes. Ça peut avoir une utilité. C'est une ressource tactique, en tout cas, qui est intéressante et qui ne coûte pas très cher. Pour rebondir sur les Flash Yeats, qui étaient vraiment très chers, qui coûtaient 30 points, de mémoire, descendent à 24. De prime abord, c'est super intéressant, parce que 24 points, ça ne reste pas excessif, excessif. Néanmoins, il y a deux points qui, à mon sens, font, qui ne sont toujours pas jouables. Ça va être, un, le fait qu'on est obligé de les mettre en Freebooters. Donc, ils ne peuvent pas bénéficier du Ban Moons, de la Rerolle des As et notamment du Stratagème qui va leur permettre de faire le double shot. Donc, ça, c'est un inconvénient pour une unité qui tient beaucoup. Et le deuxième point, c'est qu'il subit la comparaison face aux Lootas et aux Tankbusters, qui, eux, sont vraiment une source de létalité intense pour le Codex Orc. Et là, pour le coup, les Flash Yeats ne sont pas à la hauteur. Ils sont beaucoup plus chers. Ils sont beaucoup plus chers. Et en fait, on est obligé de passer, quand on arrive sur des unités à plus de 300 points, sur le rapport coût-impact-résilience. Et là, on n'est toujours pas dans les clous. À mon sens, je peux me tromper. Oui, mais ça me paraît quand même très cher. Moi aussi, ça me paraît chère. Comme une unité. Donc, les Burnaboyz. Donc, au premier abord, j'étais un peu passé vite dessus. Je suis revenu dessus parce qu'il y a eu quand même une baisse en points. Là, je constate 150 points pour 15 Burnaboyz. Donc, c'est plutôt intéressant dans le sens où c'est quand même les seules unités de CAC pas trop chères Orc qui ont de la PA au CAC. Donc, c'est une PA-2, force 4. Force 4, PA-2, SM. Infiltrator. Infiltrator. Dégommé des infiltrator. C'est pas mal. Bon, il faut y arriver. Mais en tout cas, la donnée est intéressante. Et ça fait aussi de la touche auto. Donc, ça, c'est pas mal en assaut des trois. Donc, ça, c'est plutôt intéressant de toujours pouvoir toucher automatiquement. Surtout pour les Orcs qui ne savent pas trop tirer de base. Ils ont un petit peu de mal là-dessus. Ils sont beaucoup aidés par les stratagèmes. Mais de base, c'est compliqué pour eux. Donc, voilà. Donc, globalement, sur toute la partie Orc, j'ai vu des variantes qu'on va pouvoir apporter aux listes de base. C'est-à-dire une variante avec un détachement plutôt axé sur Defila, Waterhike et 3x5 Devcopter, par exemple. C'est des choses qu'on peut voir. Et qui, sur une table, ça prend de la place. C'est assez intéressant. Ça peut se déplacer très, très vite. 40 pouces avec le strat pour certaines unités. Ça peut aller déloger pas mal de choses dans les étages un peu partout. Je trouve ça plutôt intéressant. Après, en isolant, on a le Killacans qui peut faire une petite bombe comme ça de charge à 3D6. Et on a, je retiens aussi, les Burnaboyz qui peuvent faire des choses pour un coup en point qui devient acceptable à mon sens. Bon, reste que toujours est-il, même après le chapter Approve 2019, l'Orc reste déjà dans une faction très forte. Moi, je trouve que l'Orc est vraiment un très, très bon codex. Ça reste un codex qui est Pécevore. L'Orc a quand même besoin de ses points de commandement. On voit à 2000 points, 3 bataillons qui ressortent très régulièrement. On voit aussi systématiquement le détachement Vigilus avec le Big Mech et son Mega Gun. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Le Mega Shock Attack Gun, systématiquement, puisque c'est peut-être un des trucs les plus fucked up des Orcs. Et bien évidemment, du Boyz. Du Boyz, du Boyz, du Boyz. Ça sort systématiquement. Je pense que l'Orc peut difficilement se passer des Boyz. Et on comprend pourquoi. C'est une source de létalité qui est géniale. C'est une occupation de table qui est géniale. C'est de l'OP++. Ça tient au moral. C'est rapide. C'est efficace. C'est la fête du slip. Disons que l'Orc tient principalement sur deux choses. C'est vraiment le Datjump. Oui. En fait, c'est une unité de ressources et de tempo. Donc, le Datjump, c'est vraiment ça qui permet de pouvoir envoyer des menaces à des endroits localisés et prendre la table. Et puis, tu presses l'adversaire constamment. Voilà. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Le Shock Attack Gun qui fait peur. Et pas que. Et pour des bonnes raisons. Parce qu'il est capable de déboîter un Nika. Donc, ça fait toujours peur. Et effectivement, des stratagèmes assez puissants, notamment le Mordaka, qui lui permet de gérer des listes avions, par exemple. Ou des listes à fort malus pour toucher. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok. On retiendra, pour vous, joueurs Orc, de nous tester un petit peu les copters à base de gros packas de copters. Voir ce que ça donne. Je te remercie de ton intervention et de ta participation. Ça m'a fait plaisir. Ciao, le Seigneur de Guerre. Merci.